bonjour nous allons vous présenter le porteur ford donc vous allez avoir un jeu de clés donc la clé que vous avez là ça sera la clé du porteur les petits pictogrammes où je vais faire souvent référence c'est facile cadenas ouvert vous ouvrez le véhicule mais vous ouvrez que le porteur pas forcément la cellule cadenas fermé vous fermez le porteur ce petit pictogramme là est obsolète en pas il n'est pas une erreur véhicule ça ça concerne simplement les véhicules utilitaires vous pourrez fermer le porteur comme je vous ai montré par contre cette clé là c'est la clé de la cellule qui vous permettra de fermer l'ensemble des véhicules hormis le porteur que vous avez ici alors la clé qui vous permettra bien sûr de démarrer vous permettra aussi d'ouvrir le capot moteur vous insérez la clé vous tournez dans le sens inverse aiguille dans un premier temps et dans le sens des aiguilles dans un deuxième temps qui vous permettra d'ouvrir le capot ici vous n'avez pas accès à votre batterie en fait la batterie moteur se situe sous le siège conducteur si malheureusement vous avez un problème de démarrage vous pouvez malgré tout accéder par un système qui se trouve ici vous avez donc le petit plus qui vous permettra lorsque vous aurez des câbles de m le plus sur le boulon et vous trouverez une masse sur le sur le véhicule c'est ce système là vous l'avez bien sûr en explication plus plus pointu sur les notices donc là on va voir les différents niveaux donc ici vous retrouvez le liquide de refroidissement ici vous allez retrouver le liquide de frein la peau en huile se fait ici et la jauge se trouve ici ici vous retrouvez le liquide de direction et là vous allez avoir le liquide de la glace normalement les appels que vous aurez à faire se situeront juste au niveau du lave glace le reste c'est juste pour un contrôle si malheureusement vous avez un voyant qui s'allume à normalement au niveau du tableau de bord ce que vous faites dans un premier temps vous appelez la concession et à ce moment là on vous donne les indications ce qui vous permettra éventuellement de refaire l'appoint comme on a vu et à ce moment là prenez rendez vous pour pour parer au mieux donc nous allons bien sûr mettre du carburant donc la trappe n'est pas ouverte ne peut pas être ouvert comme ça il faut absolument ouvrir votre portière ce qui permettra d'ouvrir le relais vous aurez dans un premier temps le carburant ici diesel c'est noté il n'y a pas de souci et en dessous vous aurez la déblou donc la déblou il faudra penser bien sûr à en mettre régulièrement de manière à ne pas avoir de le problème ultérieurement est indiqué sur le l'autocollant ici alors ici vous allez retrouver le réglage du rétroviseur donc vous basculez vers la gauche ce qui vous permettra d'accéder au miroir de gauche et à ce moment là vous basculez le joystick à gauche et à droite pour régler de gauche à droite et en haut et en bas de haut en bas bien sûr et vous remettez à zéro si vous voulez avoir accès au miroir de droite pour le rétroviseur passager vous avez juste à tourner à votre droite à ce moment là vous utilisez le même principe qu'on a vu précédemment trouver l'éclairage donc le petit pictogramme vous allez vous allez avoir ici donc zéro vous tournez donc ce bouton qui vous permettra d'accéder aux différents types d'éclairage vous pourrez éventuellement régler la hauteur des feux une impulsion ici et vous tournerait de manière à pouvoir régler la hauteur et vous avez ici l'anti brouillard sur ce type ici vous allez avoir la possibilité de régler votre votre volant en disant la poignée vous défaites votre poignée ce qui va vous permettre d'avancer ou de repousser le volant mais vous pouvez également le régler de haut en bas de haut en bas ici vous allez avoir le commodo pour les clignotants droite et gauche et vous allez avoir ici donc les appels de phare à droite vous allez avoir le commodo pour les essuie glace position tout en haut vous allez avoir la vitesse rapide vous descendez un cran supplémentaire vous allez avoir une vitesse normale vous redescendez un cran vous allez avoir un réglage en mode temporisation que vous réglerez ici et puis les petits pictorames dont je vous parlais donc là vous allez avoir le minimum jusqu'au maximum voilà et vous descendez un cran à ce moment là vous coupez tout vous allez avoir ici la commande au volant la commande au volant permettra d'avoir des fonctions sur l'autoradio vous êtes équipé également d'un régulateur et d'un limitateur de vitesse vous aurez les explications dans les notices fort vous êtes équipé d'un ordinateur de bord à ce moment là vous pourrez faire les différents réglages par le biais de cette commande ici et lorsque vous aurez trouvé le mode qui vous convient vous appuierez sur ok ici alors levier de vitesse vous êtes équipé d'une boîte 6 vous avez donc le la marche arrière qui se trouve donc dans cette position pour la mettre en service vous déverrouiller vers le bas et vous passez votre vitesse voilà avoir accès au levier des lévitres donc un bouton de gauche vous régler le lait vitre côté chauffeur une impulsion vous descendez une impulsion vont le bouton de droite bien sûr concernera le lait vitre côté passager en l'occurrence sur ce lait vitre là ça va être une impulsion la vitre s'arrête il faudra maintenir de manière à la descendre on continue complètement et ce sera idem pour la levée vous allez avoir les commandes pour verrouiller le véhicule donc quand la ferme et vous verrouillez et vous avez la même chose au niveau de la commande sur la porte passager mais vous avez surtout l'indication par le petit pictogramme au centre du porteur si vous devez ouvrir vous appuyez sur le cabinet ouvert à ce moment là le voyant s'éteint ici vous allez avoir une indication comme quoi vos airbags sont en place vous pourrez éventuellement les couper en en compulsant le l'ordinateur de bord à la porteur ici vous allez avoir la commande pour la ventilation du porteur donc le bouton ici vous permet de d'augmenter la vitesse de 1 4 vous allez avoir également une clim donc pour la mettre en place vous appuyez sur le bouton une petite lettre s'allume vous indique que la clim est en place vous avez également un recyclage intérieur qui vous permettra de de l'utiliser lorsque vous vous trouvez dans une dans une portion de route avec de l'air vicié notamment une une portion avec des de l'épandage ou du lisier ou éventuellement un tunnel ici bien sûr vous aurez la commande pour froid et chaud qui vous permettra de choisir la température et là vous allez avoir toutes les commandes qui vous permettront d'accéder aux différents volets d'un du porteur et là vous êtes équipé également d'une prise 12 volts qui fonctionnera sur la batterie moteur c'est pour ça qu'il faudra penser à l'utiliser surtout en roulant pour éviter de d'endommager la batterie moteur ici vous êtes équipé dans votre radio avec différentes fonctions donc dans un premier temps vous allumez par le biais de ce bouton vous allez avoir les différentes fonctions dont je vous parlais donc la radio lorsque vous allez mettre la radio vous pourrez donc faire une recherche de stations manuelles en appuyant sur le bouton là et une recherche automatique en appuyant plus long et après vous vous pouvez éventuellement programmer les différentes stations ici là vous avez quand même quelques stations à programmer le volume bien sûr se tombera par le bouton vous aurez aussi le mode auxiliaire le mode auxiliaire vous permettra de lire une clé usb éventuellement par un par la prise ici vous êtes aussi équipé d'un système de de téléphone donc à ce moment là vous avez aussi ce c'est là vous avez donc le le système de tout cela et l'accès au menu qui vous permettra de de vérifier enfin d'avoir plus d'un d'accessibilité au niveau de la de l'auto radio si vous avez besoin de plus d'indications d'un plus de détails à ce moment là vous pouvez toujours consulter les notices qui vous apporteront toutes les données vous avez ici un possibilité d'ouvrir cette partie là penser appuyé ici et non pas là pour pas endommager le système lorsque vous ouvrez vous avez possibilité éventuellement mettre un jack sur cette prise là et une prise de jette également qui fonctionnera bien sûr sur la partie batterie moteur et d'un éclairage au niveau porteur donc vous allez avoir dans un premier temps un interrupteur de gauche qui concernera l'éclairage de gauche bien sûr la même chose sur la partie droite et ici vous allez avoir un interrupteur qui va vous permettre soit d'avoir un éclairage en continu au milieu soit éventuellement d'avoir la temporisation en ouvrant le porteur et au bout de quelques secondes le l'éclairage va s'éteindre alors ici vous avez votre frein à main qui se trouve à gauche donc pour le déverrouiller vous penserez appuyer en bout de manière à déverrouiller par contre l'avantagé c'est que ce système là vous permet lorsque vous le relâchez de pouvoir faire pivot faire pivoter votre siège convenablement sans avoir le avoir votre frein gênant je vous déverrouiller vers le haut ce qui vous permettra d'avancer et de reculer vous aurez ici une molette qui vous permettra de régler l'assise de haut en bas vous aurez ici en en pompant la possibilité de monter ou de descendre le siège au niveau de l'assise ici vous aurez la possibilité de régler le dossier par le biais de la molette vous accoudoir vous pouvez les régler pour les régler il faut monter ou descendre chaque rang va vous permettre de changer de position et vous êtes équipé d'accoudoir gauche et droite sur le fauteuil conducteur de même sur le fauteuil passager si vous voulez faire pivoter votre siège à ce moment là vous avez cette poignée ici qui vous permettra vous déverrouiller vous faites pivoter votre siège tout doucement afin d'éviter que le fauteuil ne froide sur le porteur si vraiment vous avez le fauteuil trop reculé à ce moment là pensez à avancer de manière ce qui n'est pas de souci et du fait qu'on ait vu le réglage du volant précédemment ce qui vous permettra justement d'éviter d'avoir des problèmes pour le pivot le système le système est également le même sur le fauteuil passager vous n'avez pas de route de secours dans votre véhicule par contre vous avez un kit anti crevaison donc pour y avoir accès vous déverrouillez la trappe qui se trouve sous le fauteuil passager et à ce moment là vous aurez le système qui vous permettra de de vous dépanner vous êtes équipé d'un airbag sur votre véhicule mais si éventuellement vous voulez couper ce système là sur le fauteuil passager vous utiliserez donc la clé du porteur et vous l'insérer là ce qui vous permettra de tourner on et off de manière à couper ou de le mettre en place vous avez la possibilité sur vos rétroviseurs de rabattre dans un sens également dans un autre donc bien sûr ce système là est aussi utilisé d'un côté comme de l'autre passager et au conducteur bien sûr sur votre ceinture sécurité vous êtes équipé d'un système qui va vous permettre le réglage en fonction de la de la taille des gens le boîtier de vitesse donc lorsque vous enclenchez votre marche arrière vous êtes équipé également d'une caméra qui vous permet d'avoir le visuel sur ce qui en général ressemble à un rétroviseur vous pouvez également avoir l'image en continu en appuyant sur ce petit pictogramme et vous l'éteignez ici